Hey yo tout le monde c'est Narco, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous sur Minecraft dans le mode Pixelmon pour l'épisode 6 de la série sur Pixelmon Ultra. J'espère que vous allez bien, j'espère que la série vous plaît. Aujourd'hui pour cet épisode, comme d'habitude on est avec Choco, yo Choco, salut. Et pour cet épisode, ce qu'on va faire, on va aménager la maison, une partie, pas tout, parce qu'on n'a pas tout tout simplement. Et après ça se fera au fur et à mesure, mais on va aménager la maison et enlever principalement tout ce qu'il y a d'or pour mettre à l'intérieur, et surtout ranger les coffres. Voilà pour la mission du jour, on a un petit peu de préparation à faire, donc on va se préparer tout ça, et on fera ça ensemble. Avant de passer à l'aménagement de la maison, on va faire un petit combat avec Choco, où ça t'y m'a bien huppé, on va voir ça tout de suite. C'est prêt mon Choco ? Oui vas-y. Je rappelle que je reste sur la victoire la dernière fois, là ça ne devrait pas être la même. Mais let's go ! Allez, on a le premier Pokémon. Let's go ! Ah bah ça ne m'a pas mis ce que je voulais. Tyrannosif 74 ! Ça ne m'a pas mis ce que je voulais. Quoi ? Mais ça ne m'a pas mis le Pokémon que je voulais. Ah non merde, c'est Tyrannosif moi, ce n'est pas celui-là que je voulais lancer, mais ce n'est pas grave. Ah ouais, mais ton Tyrannosif, il y a son one-shot. Ah oui, c'est un one-shot, try, aïe, aïe. Les Tyrannosif, c'est leur prophète, c'est les Tyrannosif. Alors là, je ne sais plus du tout, mais je crois que ça, ça a du fait mal, oui. Oui, ça fait mal, là je ne t'en ai fait rien. Je vais te faire un petit fibre obscur pour finir. C'est ouf ! Mais attends, je ne vais pas rester connu sur ce Pokémon d'un, parce que si on t'en fait que je ne fais rien de faire un combat quoi. Surtout que tu as ton one-shot, tu peux hein, mais tu as ton one-shot. Ouais, c'est ça. Surtout que je n'ai pas de vitesse. Tu vois un Lectoplasma, toi, ou pas ? Je vois. Est-ce que tu vois l'Ectoplasma ? Ouais, je vois l'Ectoplasma, ouais. Alors que ce n'est pas l'Ectoplasma que je renvoyais. Ah bon ? C'est un autre Pokémon, c'est Zoroa, mais il est métamorphosé en... C'est pas pour vrai, il est métamorphosé en... Zoroa, mais qui t'appriche ? Alors, Tranchemi, oh un peu quand même. Oh, c'est mal aussi. Bon, il est au niveau 45, c'est Tranchemi qui fait mal. Tranchemi fait très très mal. Oh, très très mal. Ah tu vois, là il a pris sa forme, non ? Ouais, il a pris sa forme. Là, par contre, c'est le Lectoplasma. Ah bah tu vois, moi je suis le Lectoplasma. Oh ! Bon bah, ça va pas se passer. Ah si, Cocoduit, tu vas me faire très mal avec lui. Dis-moi que tu m'aimes une shot. Si, si tu t'es embrouillé, ah bah t'as pas t'es embrouillé. Dommage. Là aussi, on va qu'il me fasse mal. Et hop là. L'ultima, quand même. Merci. Pareil. Le meilleur pour la fin. Pas mal du tout pour un Pokémon over. Je rattaque derrière. Bim. C'était mon starter. Ah ouais. Pas mal du tout pour ma faiblesse. Je vais te laisser taper un peu ma team. S'étant qu'on fasse du 1 contre 1 à la fin. Ouais, j'étais pas devant toi. Ah, même le 1 contre 1. Même là, je sais pas comment je vais avoir pas te tuer. Si, peut-être ça. Oula. Non. C'est pas mal. Il m'a joué, peut-être. Ah, l'attaque, il est puissant. Bien joué. Bien joué. J'ai la défaite. Un partout. Tire de sif. Tire de sif, il est trop fort. Ton tir de sif, il est trop fort. Eh, tu m'as enlevé 11 HP à mon tir de sif. Bah, ouais, non. Mais trop fort. En même temps, t'attaques en premier. Il doit avoir de la vitesse et tout. Et ça fait mal. Ouais, je vais te dire ses stats à mon dernier. Bah, bien joué à toi. On se retrouve dans la maison, les amis. Donc, on va commencer par mettre les coffres. Comme on voit que c'est pas très symétrique, on va essayer de faire quelque chose d'un peu près potable. On va commencer par le mur du fond, ici. Alors, comme vous le savez, je peux pas mettre deux doubles coffres à côté. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai crafté des coffres normaux et des coffres plégés. Et là, à ce moment-là, on peut mettre deux coffres à côté sans laisser d'espace. On met les coffres plégés. On met les coffres plégés. On met les coffres normaux. On met les coffres normaux. Puisque là, on est bon. Ça sert à rien que j'en mette au-dessus. Ça sert à rien. Ici. On récupère les torches. Ici, du coup, on va faire plégés. On va mettre coffres normaux. Coffres plégés. Coffres plégés. Tac, tac. Tac, tac. Tac, 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 tac. Et ici, on va se mettre en double poutre. Pour que ça fasse, entre guillemets, joli. Ok. Juste que là, on est bon. Le seul truc qui me dérange, c'est que du coup, on ne va pas voir les poutres là, quand je vais faire ça. À part sur ce côté. Mais on va voir. On va voir, on va voir. Ce côté-là, on va mettre des coffres plégés. Des coffres normaux. 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 Plégés. 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 Ici, on va se mettre. On va rajouter une poutre. Non, pardon. J'ai fait de la merde. Pour moi. En soi-ci, je pourrais rajouter une. Soit je rajoute. Non, on va faire. Je peux rajouter un coffre de. Vous voyez. Soit je mets là, ici, un pg. Toute une ligne de 1. Et là, l'autre de 1. Et là, je mets une poutre. Je pense que ça va faire. Pas terrible. Donc, on va faire. Poutre ici. Poutre là. Et là, on se met. Une rangée de coffres. En soi, je pourrais remettre. On met une autre. Mais ça va être peut-être chiant. De choper ce qu'il y a au-dessus. Trois, ça me paraît pas mal. Trois, à hauteur. Trois, à hauteur en soi, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Parce qu'après, au-dessus. Après, au-dessus. Je peux combler. À mettre du bois. Et après, faire une petite. Une petite sorte de voûte autour. On va voir. Du coup, ça, on est bon. Donc, du coup, on fera pareil. De l'autre côté. Avec une, deux. Une, deux. Une, deux. La poutre. Et là, on n'aura pas assez de bois pour l'instant. Donc, voilà. On va rechercher du bois. Et on reprend le placement des coffres. Pour continuer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des escaliers ici. Pour fermer le trou, on va mettre des escaliers à l'envers. Tout au long de la rangée de coffres au-dessus. Bon, c'est une bonne raison que même avec les escaliers à l'envers, on peut ouvrir le coffre. Contrairement à ce qu'on a fait tout à l'heure, qu'on ne pouvait pas ouvrir parce qu'il y avait quelque chose au-dessus. Un bloc au-dessus qui empêchait l'ouverture du coffre. Du coup, ça fait un petit rendu assez sympathique, du coup. En vrai, de vrai. Ce n'est pas mal du tout. On va aller chercher du bois pour au moins finir les poutres ici. Ça ne fait pas beaucoup. Donc, on va finir ça tranquillement. Afin de donner un peu plus de relief à la pièce, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cassé le sol et on va le remplacer. Ce qu'on va faire, on va continuer à mettre les bouts de bois, les bûches en dessous, afin de prolonger... On va dire les poutres. Tac, 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 et tac. On va venir ajouter des escaliers en quartz, comme on a fait au-dessus, mais ce coup-là, à l'endroit. Oh, petit fail. Je suis arrivé. Mais c'est horrible, tu n'as pas encore l'habitude. Tac. Tac, tac, tac. Ah, c'était parfait. On va même pouvoir venir en mettre... Alors, je ne sais pas si on va continuer ici, je ne pense pas. Je pense qu'on va s'arrêter là, dans une petite salle d'écart, ça sera déjà pas mal. Et s'il faut l'agrandir, on l'agrandira. Tac. Ok. On va venir faire par la suite. Maintenant, c'est qu'on va remplacer le sol qu'on a cassé par des demi-dalles. Hop. Je pense qu'on est pas mal. En plus de ça, alors, je sais que de base, les demi-dalles empêchent les mobs de spawn. Ça va peut-être être le cas, du coup, avec les Pokémon. On va empêcher le spawn, peut-être, de Pokémon de la maison. Comme on l'a vu tout à l'heure, le Fantôminus, qui était là et qui n'avait rien à y faire. Il y a manqué un tout petit peu. Tac. Je ne sais pas compter exactement combien il y a manqué. C'est pas grave. Tac. De toute façon, ce ne sera jamais perdu beaucoup trop, là. Mais ce n'est pas grave. Et voilà. Sauf que là, le problème qu'il y a, c'est que du coup, on ne voit pas les escaliers. Donc, j'ai peut-être fait une connerie. Si, on voit le mur. Si, on voit les murs en dessous. Ou alors, j'aurais peut-être dû mettre des dalles au-dessus. C'est ce qu'on va faire. On ne va pas faire les escaliers pour donner du relief. Oh, quoi que. Non, parce que du coup, les coffres, ça fait... Ça ne fait pas... Ils ne sont pas au sol. Et ça m'embête un petit peu. Du coup, j'ai remis le sol en dessous, les blocs de quartz en dessous les coffres. Et c'est devant que je vais rajouter mes escaliers afin de donner du relief. Et du coup, j'ai plus l'escalier. Donc, normalement, 8. 8, au largement bon, mais après, ça suffisait. Voilà. Et là, ça fait une sorte de petit relief comme ça. Mais en soi, il n'est pas vilain. Ça fait vraiment une sorte de... Une petite cuve, ici. Ça donne de la profondeur. Ça donne de la profondeur. Parfait. Pour à nouveau que ça soit... Que ça donne un peu plus de relief et pas que ça soit un vieux carré, etc. On rajoute une petite couche. Histoire de faire vraiment un petit escalier. Pour finir tranquillement, ici. Et là, vraiment, ça fait moins brut de décoffrage. Ça fait moins sec, moins... Ça donne un petit peu de relief. En tout cas, moi, ça me plaît. Allez, on continue. J'ai agrandi la pièce. Afin que ça fasse un peu plus propre, on va mettre les derniers coffres ensemble. Et quoi que je reflégais... Tac, on va mettre... Nos petits escaliers. Tac, et voilà le travail. Pour cette petite pièce. Alors, au niveau éclairage, je pense qu'on pourra en mettre au sol, etc. On verra un tout petit peu plus tard. Maintenant qu'on a du coffre, qu'on a du rangement... Et ben... Là, sans rangement... C'est parti. Pour le rangement, voilà comment je vois la chose. Je veux mettre des pancartes au-dessus pour pas que ça fasse trop dégueulasse. Avec... Bon, là, on ne voit pas trop. C'est ça le problème. Voilà, là, on voit bien. Avec deux pancartes au-dessous de chaque double coffre. La première pancarte de gauche sera toujours le 1, 2, 3 pour signifier l'ordre. Donc, de haut en bas. Donc, le 1 en haut, le 2 au milieu, le 3 en bas. Et dans les premiers coffres, là, on voit que le 1, ça sera les baies. Le 2, ça sera les noigrumes. Et le 3, ça sera les pokéballs. Et ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Là, on voit que l'arrivée à lire... Après, on voit mal, quand même. Terre, bois, pierre. Donc, là, on voit qu'il y a la terre dedans. Là, on voit qu'il y a tout ce qui va être item en bois. Et là, il y aura la pierre. La pierre normale. Pareil pour le reste. Ici, là, j'ai mis la pilazuli, charbon, redstone. Donc, la pilazuli... Dac. Le charbon. Dac. Et la redstone. Elle a pas mal de redstone. Dac. Pour les trucs... Pour les items, vraiment, qu'elle a pas mal... Oh, d'ailleurs, je me suis senté. Pourquoi c'est pas double coffre, ici ? Du coup, pour les items où que c'est... Où que c'est en... Oh, je suis vraiment trop con. Pardon. Pour les items, vraiment, où qu'il n'y a pas forcément besoin que d'un coffre, on mélangera. C'est pas un souci. C'est pas un souci. Je vais pas faire un coffre pour le diamant. Un coffre pour le fer. Un coffre pour le truc. Non, je vais pas faire ça. Un coffre minerai, par exemple. Ou faire, je sais pas quoi. Faire or, faire diamant, etc. On va voir comment on va ranger. Mais voilà comment ça va se présenter au fur et à mesure. Allez, je continue. C'était très long, mais nous y voilà. Toutes les pancartes qui ont été mises. La plupart des coffres sont remplis. Je vais pas vous montrer les coffres à comment c'est, mais au moins c'est rangé. Il y a quelques-uns où c'est vide, où c'est pas complètement rempli. Mais bon, ça va venir petit à petit. De côté-là, il est fait. Le coin coffre. Donc, on peut regarder là-dehors. Si j'envoie toujours à partir de la porte. Il n'y a plus que les coffres à Choco spécial qui rangera lui-même. Parce que moi, normalement, j'y ai pas accès. Et on va s'attaquer au coin Pokémon. Avec tout ce qui va être... Enfin, au coin Pokémon. Au coin objet Pokémon. PC, presse, trucs de soins, etc. Et on va s'y faire de ce côté-là. Let's go ! Dans un premier temps, on va se craft le PC qu'on n'a pas. Ça évitera de se TP au safari. Il nous faut 6 plaques d'aluminium. Et une lampe de redstone. Et une redstone. Pour les plaques d'aluminium, c'est très simple. Il nous faut de l'aluminium qu'on place dans l'enclume spéciale du mode et qu'on tape. Et ça nous donne, encore un peu, on récupère et ça nous donne les plaques d'aluminium. Une fois qu'on a les 6 plaques, il nous faut, il nous faut... D, 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 J'ai rangé les pierres lumineuses. Voilà, c'est mal rangé. Donc, c'était ici les pierres lumineuses. Il nous en faut une. Il nous faut... De la redstone. Tac. Je crois que c'est ça. Tac, 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 tac. Ça nous fait la lampe de redstone. Ensuite, il nous faut ça. Ça. Et un. J'ai oublié un truc pour le PC. Euh... Ben non. Redstone. Non, pas redstone. PC. Ah si, et une vitre. J'avais pas vu. Ah, alors, ce sera le tigre. Hop, pourquoi il pop ? C'est logique, il pop. Bon, 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 bon. Dac. Je sais plus pour faire des vitres. Je crois qu'il en faut trois. De la mémoire. Alors, on va prendre la mémoire. On va prendre ça, je ne sais plus. Six peut-être. Six pour les vitres. Et du coup, on met notre vitre au-dessus. On met nos plaques d'aluminium. On met notre lobe de redstone. Et notre redstone. Et ça nous donne un PC Pokémon. Parfait. Plus qu'à l'installer, juste après. Maintenant, on va s'attaquer à l'installer de nos soins. Donc, il nous faut. Quatre plaques d'alu. Quatre lagos de fer. Un diamant. On va le faire en deux fois. Histoire d'avoir un peu plus de... Bon, histoire d'être mieux. C'est mieux. Deux. On n'a pas besoin d'attendre. C'est tel qu'étalogue. Malheureusement, une fois que les objets sont placés. On ne peut pas les récupérer. Donc, ceci explique cela. Du coup, on va refaire. On va se laver dans la main. C'est plus simple. On va se reprendre le petit marteau. On va se faire les trois plaques. Maintenant, il en faut un peu plus. Du coup, il nous en faut huit. Allez. On revient quand on a les huit. Maintenant qu'on a les huit plaques d'aluminium. On va aller chercher notre fer. On va se faire le diamant. Et on va se craft deux trucs de soins. Une, deux. Et une, deux. 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 Et du coup, une, deux. Une, deux. Une, deux. Et on a deux stations de soins. Impeccable. On va se refaire également une enclume du mode Pixelmon. Il ne faut que du fer. C'est nickel. Et on va pouvoir poser tout ça. Alors. Moi, je verrai bien. Le PC ici. Les deux trucs de soins ici. Une presse ici. Une presse ici. Une enclume ici. Une enclume ici. Pour la déco. Dans un premier temps, je pense que c'est pas mal. On aura mélangé le coin Pokémon ici. On va en profiter pour... On va faire du charbon. N'importe quoi, ce que je fais. C'est... Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. C'est pour que ça marche. Pour le faire fonctionner. Onze, onze. Onze. Tac. Deux. 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 Et là. On est bon. Et bien évidemment, on n'oublie pas. Nos petits murs. Deux. Deux fourneaux. Avec, à la limite, les petits établis. On va mettre deux établis ici. Comme ça, tac, tac, on pourra faire le fourneau. On va faire un fourneau aussi. On va faire ça tout de suite. Pour la prendre de la pierre. Tac. Tac. Et... Tac. Tac. il y a un problème je voulais finir la pokéball enfin faire sa pokéball c'est pile poil la taille mais bon là il y a le trou qui va gêner là il y a le matos dessus je vais voir je ne sais pas si on va laisser en plus avec les panneaux textures ça ne rend pas très bien comme si le bleu doit être remplacé à la place du noir pas convaincu je vais voir avec Choco que ça donne je suis sûr que sur le pack de texture ça rend hyper beau et on va voir on va marrer avec Choco et ma chérie voir ce qu'il en pense du coup il faut reboucher ce trou là ok tac 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 et nous on a refait l'escalier ici au niveau de l'entrée on va y avoir l'étage avec des petites barrières et voilà le travail j'espère que ça leur plaira on aura déjà bien avancé c'est pas totalement terminé c'est pas totalement terminé mais voilà ça va le faire on continuera tout ça la pokéball je vais vraiment voir je ne suis pas satisfait on verra avec j'aurais voulu au début je vais la faire plus de pain à l'entrée mais comme c'est pas symétrie c'est compliqué donc on va y on va y on va y on aura déjà bien lancé franchement du coup il est parti à 23h il est 4h du matin j'ai quasiment mis 5h pour tout faire pour faire la vidéo tout ce que vous avez vu en 30 minutes il nous a fallu 5h tant que tout ranger tout un sacré bordel donc voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un petit follow un petit pouce bleu un petit follow sur Youtube laissez un commentaire si ça vous a plu nous rejoins le Discord également si cela vous intéresse de voir d'être au courant de la suite etc en rejoins le Discord c'était Narco portez vous bien au prochain épisode Toutou